Beaucoup de coups sont donnés au sol, alors vous remarquerez qu'on crée un ensemble avec le corps. Donc deux attaques, on amène au sol, et les coups sont coordonnés avec la rotation du buste. De façon à pouvoir travailler sur un éventuel autre agresseur, dans lequel cas on est agressé comme ceci. On descend bien droit sur le sud-altaï, et le mouvement de rotation permet en même temps d'opérer une clé si on a saisi le bras éventuellement, et de travailler une clé en même temps. On peut travailler frappe clé et frappe du genou en même temps, tout simplement en même temps. Et je vous descends sur le corps de vos dents. En descendant, la clé se forme au niveau de la jambe, et la frappe va au visage. Toujours dans cet état d'esprit élastique, de façon à pouvoir nous relever et travailler. Vous voyez les dispositions, la rotation du buste, la souplesse. Toujours dans l'engard d'aller et tout ce qui se passe. Le mouvement se fait un mouvement d'ensemble. On peut percuter avec le genou, faire une clé en même temps, et frappe. Tout se fait en même temps. Vous voyez ? Trois mouvements peuvent se faire en même temps. On peut coordonner trois attaques sur un seul mouvement. Toujours bien assis, bien en équilibre, de façon à répondre à un éventuel adversaire qui arriverait derrière vous. En aucun cas se retrouver comme ceci pour être déséquilibré. Si on descend, on descend très droit. Et toujours disponible. Disponible.